Justement, ce matin, avec notre invité, on est en ligne avec Odile Launay. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue et responsable du centre de vaccinologie à l'hôpital Cochin. Alors, pour l'instant, ce n'est que le début, évidemment, mais on parle pour ces vaccins. Je cite Lancet qui a publié l'information cette nuit de fortes réponses immunitaires. Alors, est-ce qu'on peut espérer sérieusement, quand on lit ces informations, qu'un vaccin puisse être mis au point dans les mois qui viennent ? Alors, c'est la première étape du développement de ce vaccin, puisque ce sont les résultats de l'administration de ce qu'on appelle candidats vaccins, c'est-à-dire des vaccins qui sont développés pour permettre d'être mis sur le marché dans un deuxième temps. Ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que quand on administre ces vaccins à des volontaires sains, à des participants qui acceptent de recevoir ces nouveaux vaccins, eh bien, ils sont capables de faire fabriquer des anticorps dirigés contre ce coronavirus. Donc, c'est ça qu'on a constaté pour l'instant avec les tests qui ont été faits sur les malades. Il faut attendre combien de temps, combien de recul il faut avoir avant d'avoir des certitudes sur l'efficacité de tel vaccin ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui a été mis en évidence dans ces essais, c'est qu'on arrive à faire fabriquer des anticorps. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ces anticorps permettent une protection, c'est-à-dire permettent soit d'éviter l'infection chez les gens qui vont recevoir ce vaccin, soit au minimum d'éviter la survenue des formes graves. Et donc, pour mettre en évidence cette efficacité, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle des études d'efficacité dans des pays où le virus circule pour permettre d'évaluer le nombre d'infections ou le nombre d'infections graves qui sont observées chez les personnes qui ont reçu le vaccin par rapport au nombre de ces infections observées chez les personnes qui ont reçu ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un vaccin qui ne comporte pas le principe actif. Voilà, pour vérifier évidemment si ça fonctionne sur le groupe test. Alors, c'est vrai que tous les laboratoires du monde entier cherchent, on le sait, c'est pour avoir, évidemment, c'est parce qu'il y a des financements, les retombées seront énormes pour le premier laboratoire qui réussira à mettre au point un vaccin. Il y a ça aussi, c'est une course contre la montre pour du business. C'est une course contre la montre avant tout pour un problème de santé publique qui aujourd'hui, comme on le sait, est responsable d'un nombre de cas et d'un nombre d'hospitalisations et de décès très importants. Donc, avant tout, c'est une course pour essayer de réduire cette épidémie et de réduire ses conséquences. Et bien évidemment, il existe derrière ces développements vaccinaux des enjeux financiers qui sont importants. Mais c'est grâce, j'imagine, à tous ces moyens financiers qu'on peut aller aussi vite parce que si jamais on arrivait à trouver un vaccin en quelques mois, pour le coup, ce serait assez exceptionnel. Alors, c'est complètement inédit. On est six mois après l'identification du virus qui s'est faite en janvier et très, très rapidement, donc on l'a vu, plus de 200 laboratoires dans le monde ont lancé des recherches pour mettre au point ce vaccin. Il faut savoir qu'habituellement, la mise au point d'un vaccin, c'est 10 ans. Aujourd'hui, on a eu des financements. Les financements ont été très importants, en particulier par les différents États, les États-Unis, bien sûr, mais également l'Europe, la Chine et donc de très, très nombreux pays ont financé ces recherches qui permettent aujourd'hui de pouvoir, tout en gardant les critères de sécurité qui sont évidemment au premier plan dans le développement de ces vaccins, il faut évidemment s'assurer que ces vaccins vont être non seulement efficaces, mais vont également permettre d'avoir des critères en termes de sécurité. On n'a jamais vu des essais qui puissent évoluer aussi rapidement. Merci beaucoup, Odile Launay, d'avoir été avec nous.